On en sait un peu plus sur la mort tragique de l'ancien ministre de transport et votre communication, cher Ubain Okende. Le rapport final de l'enquête parle d'un suicide. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal et merci de rester fiel à ce programme de la radio télévision nationale congolaise. En séjour en Belgique, le chef de l'État, Félix-Antoine Tekeditilombo, a échangé avec une délégation des ambassadeurs d'Afrique centrale accrédité auprès de l'OACP. La dite délégation a exprimé au chef de l'État sa solidarité au peuple congolais ainsi qu'aux autorités du pays en cette période d'agression rwandaise sur le sol congolais. Ils ont promis d'accompagner les efforts de la République démocratique du Congo auprès des instances européennes et internationales pour offendre sa souveraineté. Eux, ce sont les ambassadeurs d'Afrique centrale, accrédités auprès de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, qui ont rencontré à Bruxelles le chef de l'État, Félix-Antoine Tekeditilombo, profitant de son bref séjour officiel sur place. Au dire de son Excellence Daniel Evina, ambassadeur du Cameroun et du caucus des ambassadeurs d'Afrique centrale en Belgique, les hôtes du président Tekeditilombo, s'apprécie de la cause du peuple congolais et des engas pris pour permettre à la RDC de reconnaître la stabilité afin que le président Tshisekedi a pris son veu. Pour faire cette occasion, j'aimerais vraiment présenter nos félicitations pour sa réélection. J'aimerais présenter notre compassion, notre apathie pour la situation qui passe dans votre pays, parce que c'est toutes tâches qui touchent l'Afrique centrale. Votre pays étant un pays charnier, un pivot de la sous-région, nous vivons dans un monde de communication. Vous voyez, quand ça se passe en Ukraine, tout le monde se meurt, et je crois que c'est à nous aussi, nous prenons les choses, comme ça, et surtout, c'est qu'il y a eu des mesures qui ont été faites, reconnaissant qu'il y a eu une agression, et qu'il y a des gens agressions, et qu'il y a des gens qui ont moins de choses, et qu'il y a eu une relation, qu'on se trouve une situation, bref, et que chacun retrouve sa position, et puis que l'Afrique continue à se développer, parce que quand on parle de l'Afrique centrale, nous avons encore tout le gros chantier de développement qui a fait. C'est par cet échange, avec les ambassadeurs d'Afrique centrale, accrédité auprès de l'Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, que le président Félix-Antoine Tshiseke d'Istilombo a clôturé sa journée de mercredi, ici à Bruxelles. Sans le minerai de la province du Nord-Kivu, le Rwanda sera asphyxié sur le plan touristique, économique et immobilier, car sa survie dépend de la contrebande minière. Déclaration de Julien Paloukou, ministre de l'Industrie et ancien gouverneur du Nord-Kivu pendant plusieurs années, il était l'invité de l'émission Face à Face sur la radio Top Congo. On l'écoute. La stratégie d'Iruanda vise quatre types d'objectifs. Le premier objectif, quand le Rwanda mène la guerre via le M23, c'est d'abord pour son économie. Son économie tient entre 40 et 60% de la contrebande minière. Tous les coltans que nous avons dans les Massissi, vous savez Massissi a 60 à 80% des réserves mondiales des coltans, c'est ça que les rebelles poursuivent pour assurer l'approvisionnement régulier d'Iruanda. Alors, si la paix revient au Nord-Kivu, c'est-à-dire que le budget de l'État de Kigali perd entre 40 et 60% de ses recettes. Ça, c'est le premier objectif pour lequel le Rwanda mène la guerre. Deuxième objectif, c'est le tourisme. Vous savez que Ruchuru, c'est le sanctuaire des gorilles de montagne. Alors, quand il y a insécurité à Ruchuru, ça fait que seul le Rwanda devient le sanctuaire des gorilles. Et vous savez, pour voir un gorille par les touristes, c'est entre 1 500 et 2 000 dollars. Ça fait que le tourisme remporte au Rwanda entre 300 et 500 millions de dollars l'an. Alors, semer l'insécurité dans le Ruchuru, c'est empêcher effectivement la reprise du tourisme mondial. Troisième mobile pour lequel la guerre est menée au Rwanda, parce que c'est une guerre économique, c'est en fait le commerce. Vous savez, comme Massissi, Ruchuru, Kichanga, toutes les artères sont asphyxiées. Le Rwanda évacue toute sa production vers Goma, parce qu'il y a une nécessité absolue. Et donc, c'est un objectif pour lequel il doit continuer à mener la guerre. Quatrième objectif, c'est le secteur immobilier. Avec la contrebande minière, le Rwanda a eu suffisamment de moyens et de ressources pour construire beaucoup de maisons. À Kigali, à Guiseigny, et beaucoup de Congolais, à la suite de l'insécurité, préfèrent aller louer des maisons à Guiseigny ou à Kigali. Alors, ça fait qu'effectivement, si la guerre prend fin, le secteur immobilier du Rwanda va chuter. Vous savez, un phénomène que le président a évoqué, le phénomène de recyclage des effets de l'air. Les véritables effets de l'air au Congo, je l'ai dit plusieurs fois, ça s'appelle coltan, ça s'appelle nobion, ça s'appelle casitérite. Des casques bleus de la Monusco se retirent dans la cité de Kamanyola, dans la province du Sud-Kivu. Et ce, après 19 ans de mission de maintien de la paix à Kamanyola, une cité frontalière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, dans la plaine du Rwanda, ce retrait entre dans le cadre du calendrier de désengagement du retrait accéléré de la Monusco en République démocratique du Congo. Une vue aérienne, nous sommes là à Kamanyola. C'est ici que le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Marc Malago Kachékeré a présidé la cérémonie marquant les débuts effectifs de la première phase de retrait de la Monusco dans la province du Sud-Kivu. Devant un parterre d'invités, il a indiqué que pendant cette période de transition, les forces de défense et sécurité continueront à assurer leur mission régalienne, reconnue par la Constitution, celle de protéger la population et ses biens, mais aussi défendre l'intégrité territoriale. C'est dans ces cadres que le gouverneur à l'intérim Marc Malago Kachékeré a rendu des hommages mérités au commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi, pour ses inlansables efforts visant le retour effectif de la paix dans la partie est du pays victime d'agressions rwandaise. Nous devons regarder les choses autrement, avoir confiance dans nos institutions et dans leurs animateurs, à commencer par le premier citoyen de ce pays, je citais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, garant de nos institutions et garant de la paix pour laquelle toutes nos populations de l'Est lui sont rédévables et continuent à fonder leur espoir sur sa personne. Qu'il me soit permis ici de lui rendre tous mes hommages les plus différents pour sa détermination à ramener cette paix. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC a salué la fructueuse collaboration entre les autorités congolaises du Sud Kivu et la MONISCO, laquelle collaboration a abouti à ce retrait dans un climat de paix. Le moment fort de la cérémonie aura été la descente des drapeaux du contingent pakistanais et celui de la MONISCO avant de hisser le drapeau de la RDC, le tout couplé de la signature des procès-verbaux et la remise symbolique d'une clé pour les deux véhicules. La base de Kamanyola appartient désormais à la police nationale congolaise. Parlons culture à présent, grande figure du patrimoine artistique et culturel en RDC. Cet ouvrage de 473 pages écrit par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine Catherine Katsunga-Foura a été porté sur le fonds bâtissement par le premier ministre Jean-Michel Samalou-Kondé. Les artistes, les biens culturels, les patrimoines à valoriser et à valoriser pour la mémoire du Congo, les taux mis en lumière dans un livre de 473 pages écrit par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine Catherine Katsunga-Foura. Porté sur son bâtissement ce jeudi 29 février 2024 par le premier ministre Jean-Michel Samalou-Kondé-Kingé, cet ouvrage compte sept chapitres répartis en deux parties. Les chefs du gouvernement apprécient à sa justée valeur l'ouvrage intitulé « Grande figure du patrimoine artistique et culturel de la République démocratique du Congo » du fait que son auteur a rencontré les attentes du gouvernement de valoriser l'identité congolaise. « Et ce livre est le véritable témoignage de cette promotion, à l'instar de la rumba, ça a été narré ici, qui aujourd'hui figure au patrimoine de la matérielle culturelle de l'UNESCO. Ce livre aussi va faire partir de ce patrimoine soleil, qui parle de nos artistes, qui parle de notre culture, mais qui parle aussi des désirs que nous devons rencontrer pour la promotion de cette culture et de cet âge. Catherine Katsunga-Foura, auteure de cette œuvre d'esprit, est revenue sur les motivations qui lui ont poussé à rédiger. L'initiative de la rédaction de ces livres m'est venue au lendemain de mon arrivée à la tête de ces grands ministères de la Culture, Arts et Patrimoine, où j'ai découvert et constaté la grandeur et la position ordinale qu'a la culture d'un autre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. J'ai découvert que le Congo a une grande richesse, parfois ignorée, à la faveur de sels minéraux, diamants, or, cobalt, cuivre, luthion, mais j'en passe. Le Congo doit regarder dans sa conscience collective qu'il a la culture parmi les éléments de son identité à travers le monde. La République démocratique du Congo est aussi un scandale culturel a martélé le ministre de la Communication et le Média Pratik Mouyaya qui a salué l'initiative de la ministre de Culture, Arts et Patrimoine. Dans la culture, nous avons le résumé de tout. Et l'effort qui a été fait par toi à travers ces bouquins est une forme de boussole, d'une indication pour tous qui auront l'occasion de lire. Ces 473 pages, je pense en avoir broyé déjà une bonne dizaine pour le temps que j'étais là et j'espère que les autres prendront le temps de lire. Des personnalités culturelles de tous genres ont réhaussi de leur présence. Cette cérémonie appela ainsi à valoriser la littérature congolaise. Lancement hier du projet Pour Elle, ce projet d'appui aux femmes entrepreneurs a été lancé par le ministre de Petits et Moyen-Entreprise. Le lancement de ce projet, financé par l'Agence française de développement pour Elle, appui aux femmes entrepreneurs s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, celle de créer des emplois pour la promotion de l'entreprenariat de jeunes et des femmes. Pour Elle, se fixe comme objectif le renforcement des capacités des acteurs de l'écosystème public privé d'appui à l'entreprenariat des femmes, les accompagner techniquement et financièrement. Pour Mme Sophie de l'Agence française de développement, pour Elle vise l'autonomisation des femmes qui constitue une immense majorité des activités économiques en République démocratique du Congo. C'est ainsi que 1 200 femmes seront accompagnées et 600 recevront les financements. Les femmes suivront des formations, des renforcements des capacités avec l'intégration du genre dans le système entrepreneurial a martelé la chef du projet, Mme Artemis Pembele d'Acosta. Pour les ministres de tutelle, Désiré Nzinga Birionzi, ce nouveau conquérat du chef de l'État aura aussi pour objectif la création de plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entreprenariat, notamment celui des jeunes et des femmes. Avec des projets comme ça, nous, non seulement qu'il y a cette capacitation, nous formons les mamans, nous disons comment ça doit fonctionner. On doit éviter l'argent des activités, l'argent qu'on vous a donné pour les activités, que ça puisse aller, on l'oriente vers autre chose que ce qui était prévu. Si c'est pour les Malinois, faites les Malinois. C'est différent de soigner les enfants, c'est différent de payer la scolarité, c'est différent de payer le logement. Donc c'est une entreprise, vous devrez être vous-même en tant que patron, mais employé au même moment, travailleur dans la micro-entreprise. Ce projet sera articulé autour des composantes telles la promotion et la valorisation de l'entreprenariat féminin en RDC. Nos reporters nous signalent la tenue d'une réunion entre la Banque africaine de développement et la NEP sur le montage de financement des grands projets bancables avec les entreprises du portefeuille. Les difficultés qui traversent les entreprises du portefeuille et établissements publics nécessitent un financement conséquent qui aura comme effet d'entraînement la relance de l'économie nationale. C'est dans cette perspective que l'Association nationale des établissements publics et entreprise du portefeuille, en synergie avec les cabinets Boost International ainsi que la Banque africaine du développement, BAD, en présence des directeurs généraux des entreprises membres de la NEP, ont réfléchi sur les montages des financements pour de grands projets bancables au sein de leurs entreprises respectives. Les entreprises du portefeuille déjà représentent des acteurs qui sont des moteurs du développement. Donc on ne peut pas faire du développement sur ces entreprises. Il faut que les entreprises, pour qu'elles accomplissent leur mission de développement, soient performantes, autant au plan opérationnel qu'au plan financier et au plan des résultats qu'on attend d'eux pour délivrer le type de services qu'on attend. L'administrateur, secrétaire exécutif de la NEP, Patrick Ngounou-Biombaoul, donne des précisions sur la hauteur de ces financements. Ces entreprises ont besoin de financements pour accroître les activités. C'est dans ce cadre-là que le cabinet Boost International nous a approchés et nous sommes allés vers la BAD qui est disposée à financer ces entreprises du portefeuille, ces établissements publics. Et comme vous avez eu à comprendre et à le suivre, ces entreprises doivent élaborer des business plans d'un minimum de 30 millions de dollars pour leur permettre d'accéder à ces financements importants qui disponibilisent la BAD à ces clients. Un protocole d'accord a été signé entre la BAD et la NEP pour booster le développement économique des entreprises membres de la NEP. Avoir une carte nationale d'assurance sera désormais possible. Le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention vient de signer un contrat de partenariat pour les missions et la délivrance de cette carte. C'est une cérémonie faste qui dessine l'espoir de toute une communauté dans le domaine de la santé. La signature de ces contrats de partenariat entre l'Agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique de la santé et UBA, si, entre la dite agence et visa pour le mission et la délivrance à grande échelle de la carte nationale d'assurance maladie. La cérémonie de ces jeudis à Kinshasa est présidée par le ministre national en charge de la santé publique, Hygiène et Prévention. Pour le docteur Samuel Roger Kamba, cette carte sera identifiée médicalement sans porteur, quel que soit le lieu. C'est-à-dire le portage du dossier médical, où que vous soyez sur l'étendue de notre pays, on peut retrouver votre dossier médical, on peut vous soigner correctement sans nécessairement faire des erreurs parce qu'on ne peut pas recommencer à zéro. Donc c'est une carte de portage de l'information médicale que tout citoyen devrait avoir. Carte biométrique et polyvalente qui offre de nombreux avantages, tels que mentionnés par le directeur général de l'Agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique de la santé. Grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons ramener plus de personnes du secteur informel vers le secteur formel. Nous savons que dans ce pays, à chaque fois que vous allez dans deux établissements de soins de santé différents, vous avez deux dossiers médicaux différents. Et donc on veut changer cela, on veut que le dossier du patient soit porté par lui-même à travers cette carte, parce que c'est une carte à puce et c'est une carte d'identification biométrique. Une œuvre qui s'inscrit dans la droite ligne pour la transformation digitale de la couverture santé universelle, vision du président RD congolais, Félix Otschisekedi. Le Monde a célébré hier jeudi 29 février la Journée mondiale des maladies rares, occasion pour le département de génétique aux cliniques universitaires de plaider auprès des autorités congolaises pour une prise en charge meilleure. Les maladies rares ne sont pas dues au mauvais sort. Elles peuvent aujourd'hui être dépistées et soignées en RDC en ce jeudi 29 février 2024, où le monde célèbre la journée consacrée à ces pathologies. Aux cliniques universitaires de Kinshasa, l'accent a été mis sur la sensibilisation de la population des décideurs ainsi que de la communauté internationale sur l'existence de ces maladies pour une meilleure prise en charge. Il existe cette catégorie de maladies qui est sous-estimée, voire négligée par la population et la communauté médicale. C'est de sensibiliser donc toute cette communauté, particulièrement africaine, et la nôtre pour faire comprendre à la population que lorsque vous avez des enfants qui présentent des troubles de comportement, des troubles de développement, ne restez pas à la maison à avoir des traitements traditionnels, cherchez des professionnels qui sont habilités à résoudre ces problèmes et à pouvoir les diagnostiquer. Actuellement, 34 cas ont été diagnostiqués et pris en charge aux cliniques universitaires de Kinshasa, maladie qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. Lorsque nous sommes en mesure de diagnostiquer un patient avec maladies rares, nous pouvons réunir toutes ces spécialités autour de ces tables ici, dont la salle a été consacrée uniquement pour ça, pour discuter de la meilleure manière possible pour pouvoir prendre en charge ces enfants. Bien que considéré aujourd'hui comme point focal en RDC, le centre de référence de maladies rares et non diagnostiquées, celles ne suffit pas vu l'ampleur de ces pathologies, d'où ces plaidoyers du docteur Prince Makai du département de génétique de l'université de Kinshasa. Un seul centre ne peut pas résoudre tous les problèmes des maladies rares dans notre milieu. On peut bien avoir l'expertise, mais si nous ne sommes pas accompagnés, c'est la lettre morte. Le gouvernement essaie d'y s'approprier une politique pour les enfants avec pathologies rares. Parce que s'il y a une politique particulière qui est appliquée pour les enfants avec pathologies rares dans notre milieu, il y aura des fonds à louer pour toutes les provinces, mais aussi il y aura la capacité de former chaque prestataire de soins, pas chaque, ou bien une catégorie de prestataire de soins pour les pathologies rares. À ces stades, hormis les cas présentés au département des génétiques, le dépistage s'est fait en collaboration avec les écoles spécialisées et autres grâce à la vulgarisation. Dossier Chéribin Okende, ancien ministre de Transport et de Communication. Après une longue enquête judiciaire, la justice conclut qu'il s'agissait d'un suicide et non d'un assassinat, les résultats des enquêtes pluridisciplinaires ont été rendus publics par le procureur général près le parquet de la cour de cassation. Sept mois se sont écoulés depuis la découverte macabre du corps sans vie de l'ancien ministre des Transports et voies de communication du gouvernement de Warriors, Chéribin Okende-Senga. Une enquête a été diligentée et c'est jeudi 29 février 2024, le procureur général près les parquets de la cour de cassation, firmé Vendement, a rendu public les résultats de cette enquête qui conclut à un suicide. L'autopsie qui a été faite sur les cordes de Chéribin Okende n'a révélé aucun traumatisme à part l'auto-infection de la balle au niveau de la tempe et qui est ressortie de l'autre côté de la tête pour monter vers la vitre de la portière. Donc, vous retenez, une seule douille a été retenue. Du reste, cela peut se comprendre. Parce que lorsqu'on se donne la mort, je ne crois pas que la loi va encore avoir la puissance de tirer à nouveau. La deuxième chose que je voulais aussi peut-être se dire, mais de manière un peu plus claire et claire, c'est quoi ? L'agenda trouvé dans le véhicule a eu ses mentions « Je suis au bout du rouleau ». Les pages qui ont suivi ont été arrachées. Par qui et pourquoi, et c'était en présence de la veuve, ce sont autant de questions que nous nous sommes posées. Et je vous ai dit, et c'est ça que vous devez retenir, que les enquêtes se poursuivent par rapport aux problèmes dont je tais présentement de vous libres de secret. Quels sont les problèmes ? J'imagine qu'une personne ne peut pas se donner de la mort en dehors d'un problème. Est-ce que ces problèmes ont été commandités ? Est-ce qu'il y a des gens, de manière lointaine, ont pu tirer les ficelles qui ont amené à ce que l'intéressé ou l'Afrique puissent se donner de la mort autant de questions qui restent encore à être éludées ? Ainsi se termine cette triste affaire qui a sécoué la République, un homicide en plein centre de Kinshasa d'une si importante personnalité. Mesdames et Messieurs, nous allons terminer notre communication en vous invitant à faire moins de commérage autour de certaines situations et qu'il est toujours mieux de garder sa langue à brides que de livrer au public des informations qui sont en fait des désinformations. Et c'est là où l'émissaire public peut trouver que vous avez franchi le bord du torréable de la légalité pour entendre l'illégalité. Ça devient un faux bruit et nous pouvons mettre la main dessus. Nous apprenons de la direction provinciale de l'Office d'Ovoirie et Drainage que l'avenue de Libération ex-24 novembre sera fermée, la circulation dans son tronçon compris entre les avenues des Sciences et Itaga du samedi 2 au dimanche 3 mars et puis du vendredi 9 au dimanche 10 mars prochain. Cette fermeture est due à l'exécution des travaux de l'urbanisme tactique et aménagement des passages cloutés sur cette avenue. La direction provinciale de l'OVD présente ses excuses au Quinoa pour ce désagrément et prie au conducteur d'emprunter les voies de déviation. Voilà tout, mesdames, messieurs. C'est la fin de ce journal de Marte Magia Zakalala réalisé par Peshomu Benga et Mamita Bangulu. La partie technique a été assurée par Guilla Moukoko, Gabi Konga, Ebizola et Alain Ngalia. En leur nom, je vous dis merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous à 13h30 pour la grande édition de la mi-journée qui vous sera présentée par Paulette Lomba. Générique